Bonjour tout le monde, c'est Kefren. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur FIFA 2022 sur PC. Pas beaucoup de changements honnêtement sur l'engine du jeu, donc ça ressemble pas mal honnêtement à l'année passée. Il y a quelques petites améliorations au niveau graphique, mais honnêtement ça paraît pas tant que ça si on compare à la version de l'année passée. Donc première des choses, je recommande d'activer le game mode, donc écrivez le mode jeu dans votre recherche et assurez-vous de l'activer. Je me rappelle pas si l'année passée j'avais demandé de le désactiver parce que l'année passée le game mode n'était pas recommandé pour tous les jeux en général. Et je vous dirais depuis 3-4 mois maintenant le mode jeu va super bien sur PC, surtout si vous avez un processeur avec plusieurs cores, ça va vous permettre d'utiliser les meilleurs cores pour rouler le jeu. Donc il va vraiment dédier les ressources de votre ordinateur sur le jeu, donc maintenant le game mode ça va super bien sur Windows 10. Au niveau du Xbox Game Bar, je recommande par contre celui-ci de le garder désactivé. Toujours autant de problèmes, des problèmes de mini lag, de stuttering, j'ai même vu des artifacts graphiques, donc je vous recommande fortement de le désactiver. Et si vous êtes sur le jeu avec le EA Play pour l'instant, je vous recommande aussi de désactiver l'overlay d'EA et tout autre overlay que vous pensez utiliser, genre celui de Discord, AMD ou Nvidia, beaucoup de problèmes avec le jeu. C'est pas mal pour ça. Au niveau de la capture sur Windows, je vous recommande aussi que le Background Recording et le Recorded Audio soient à off. Une autre chose que je vous recommande, c'est le Hardware Acceleration. Donc écrivez Graphic ou si votre Windows est en anglais Graphic Setting, vous allez avoir une option qui va s'appeler le Hardware Accelerated GPU Scheduling. Pour avoir celui-ci, vous devez avoir une carte vidéo Nvidia série 1000 ou plus récent. Donc c'est le seul moyen d'avoir ça. Si vous avez une carte Radeon, c'est pas encore disponible. Je vous dirais que c'est quelque chose qui va vous aider si vous êtes dans du entrée de gamme ou du milieu de gamme, genre une 10-50, 10-50 TI, une 10-60. Ça a l'air vraiment avec les bottes au nez. Vous pouvez avoir une augmentation de performance de 3 à 5 %. Si vous avez un ordinateur plus récent, vous n'allez pas nécessairement voir la différence avec celui-ci. Je vous recommande aussi fortement de faire la mise à jour de vos paramètres graphiques, dont de vos drivers, que ce soit Radeon, Nvidia ou Intel. Le FIFA, c'est un gros jeu, donc on va toujours s'assurer d'avoir premièrement une optimisation au niveau de vos FPS et aussi toute autre forme d'optimisation qui pourrait régler des problèmes comme des crashs, des lags, des trucs de ce genre-là. Donc super important de faire ça. Une autre chose que je recommande, c'est d'écrire Énergie et d'aller dans votre profil Énergie sur votre ordinateur, dans vos options de pouvoir. Je vous recommande fortement de jouer, de rouler le jeu en mode balance ou high performance. Honnêtement, normalement, si vous êtes sur un ordinateur de bureau, vous n'allez pas avoir de problème. Il va être à balancer par défaut, donc le mode balance. Par contre, si vous êtes sur un laptop, souvent quand vous débranchez votre laptop, vous allez le rouler sur la batterie. Donc il va se ramasser à Power Saver ou toute autre forme de plan énergie qui peut être différent selon votre ordinateur, si vous avez un Dell, un Asus et tout ça. Le problème de ceux-ci, c'est que lorsque vous branchez votre ordinateur dans le mur pour avoir le maximum de performance et pas pour ne pas rouler sur la batterie, parfois le mode pouvoir va rester à Power Saver. Donc il faut vraiment s'assurer que lorsque vous branchez votre ordinateur dans le mur, vous êtes à balance ou high performance pour avoir le maximum des ressources de votre ordinateur. Donc c'est pas mal ça au niveau des paramètres Windows. Ce que je recommande aussi pour le jeu, et ça fonctionne toujours aussi bien, allez où vous avez installé votre jeu. Moi dans mon cas, c'était dans le Program File EA Games FIFA 22. Vous allez prendre l'icône FIFA ici, le FIFA 22 qui devrait peser à peu près 592 MB. On va cliquer droit dessus. On va aller dans Propriété. Par la suite, vous allez aller dans Compatibilité. Vous allez vous assurer que le Disable Full Screen Optimization est coché, comme vous pouvez voir ici. Et par la suite, vous allez cliquer sur Change IDPI ici. Et vous allez vous assurer, désolé, que votre Override IDPI Scaling Behavior est coché. Ça honnêtement, ça va vraiment vous créer une meilleure expérience avec le jeu, surtout au niveau des mini-lag. Ça va être beaucoup plus fluide lorsque vous allez faire ça. C'est un truc que j'avais pour FIFA 2021. Et celui-ci s'applique encore pour le Vendor. Donc maintenant, on va ouvrir le jeu. Donc maintenant, le jeu est ouvert. Pour les paramètres graphiques, je vous recommande de le faire directement dans le Game Setting ici. Dans le jeu, vous n'allez même pas les trouver. Honnêtement, les menus sont assez compliqués sur FIFA 2022. Donc ici, vous allez avoir toutes les options que vous voulez. Cliquez sur Game Setting. Première des choses, c'est la résolution. Assurez-vous d'avoir la bonne résolution, donc la résolution native de votre moniteur. Donc si vous êtes en 2K, normalement, on devrait avoir 2K ici. Si vous êtes en 1080p, normalement en 1080p. Je ne vous recommande pas de baisser votre résolution pour avoir plus de FPS. Parce qu'honnêtement, vous allez retrouver que votre jeu est vraiment flou. Le visuel n'est vraiment pas beau, finalement. Donc vous êtes mieux de baisser des paramètres graphiques que de changer votre résolution. Au niveau de l'écran, je vous conseille fortement de jouer en fullscreen. N'allez pas en Borderless ou en Windows. Beaucoup de problèmes de mini-lag, perte de FPS. Donc super important d'être en fullscreen. Au niveau du rendering quality, celui-ci, c'est vraiment entre deux que je vous dirais. Si vous êtes dans de l'entrée de gamme avec un ordinateur quand même récent, normalement en médium, vous allez être capable de bien le rouler. Par contre, si vous êtes avec une carte vidéo intégrée sur un laptop ou quelque chose de ce genre-là, alisez avec l'eau. Pour le reste, vous allez pouvoir facilement jouer à high. De ultra à high, j'ai vu à peu près une augmentation de 3% d'FPS. De high à médium, un autre 3%. Et de médium à low, j'ai vu un 2%. Donc c'est vraiment le sweet spot très médium. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre machine. Au niveau de l'anti-aliasing, celui-ci, je vous recommande de l'enlever complètement. Premièrement, l'anti-aliasing dans ce jeu-là, je trouve qu'il rajoute beaucoup de flou. Donc l'image n'est pas clean. Puis en plus, vous perdez des FPS en allant avec du 2 ou du 4X. Donc je recommande fortement d'y aller avec off. Celui-ci va vous donner à peu près un boost de 5 à 6% dans vos FPS. Puis votre image va être pas mal plus claire. Finalement, dernier paramètre graphique, c'est le framerate. Donc moi, je le débloque complètement. Je ne limite pas le framerate. Vous pouvez toujours le bloquer à 60 si vous avez un écran à 60 Hz. Si vous ne voulez pas générer plus de FPS que 60. Parce que si vous générez plus que 60, vous allez créer plus de chaleur dans votre ordinateur. Et il y a certaines personnes qui vont jouer sur des laptops qui ne sont pas super bien aérées. Qu'est-ce que ça cause? Vous vous ramassez avec des mini-lags parce que là, votre ordinateur surchauffe. Donc vous pouvez toujours le bloquer à 60. Sinon, ce que je vous recommande, c'est de le débloquer. Puis si vous n'aimez pas ça débloquer, vous voulez par exemple le bloquer à 120, 140. Vous pouvez aller directement dans votre paramètre graphique. Que ce soit Radeon ou NVIDIA. Et vous pouvez bloquer votre nombre de FPS. Finalement, il y a l'audio. L'audio, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Vous avez le chanteur stéréo 5.1, 7.1. Je vous recommande fortement stéréo. Le 5.1, le 7.1. Le sound staging est vraiment bizarre dans ce jeu-là. J'ai vraiment l'impression d'être en-dessous d'un sous-marin. Et puis le son n'est pas très précis. Peut-être que si vous avez vraiment un amplificateur qui peut bien l'émuler, ok. Mais sinon, allez-y avec un son stéréo pour avoir un bon volume. Donc, c'est pas mal tout pour les paramètres graphiques des FIFA 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de mon vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Juste m'écrire votre question ainsi que votre ordinateur. Donc, processeur, carte graphique, votre nombre de RAM, c'est quoi le problème. Ou est-ce que vous avez toute autre question. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Peace. Peace.